Saoudad, c'est la phonétique du mot saoudad, qui veut dire la nostalgie heureuse. C'est pas vraiment la tristesse, c'est pas non plus la joie, c'est un état d'âme dans lequel on peut baigner un certain moment de la vie. Les francopholis, très très belle expérience. Après, pour nous, c'était le premier en scène de 2019, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été devant autant de monde. Allez, en voiture ! Cagnoni et compagnie, c'est parti ! Allons ! Je suis très content ! Allons, je suis content ! Eh ben c'est parti ! À vrai dire, des moments hors scène, hors répétition, comme ça, où ça nous l'est ensemble, il est assez rare. Donc effectivement, il ressert le lien, comme il dit, c'est une autre façon de connaître à nous, en fin de compte. Notre groupe, c'est aussi basé clairement sur le lien qu'on a les uns et les autres, entre nous. En fait, en gros, c'est vraiment important que ça se passe bien entre nous, pour que ça se passe bien sur scène. Ça doit être le cas de tous les groupes, mais je trouve le nôtre particulièrement... Ce qui me trouve vraiment intéressant, c'est de découvrir en fait la Réunion, parce que la Réunion n'a bon peu joli l'endroit, joli coin. Et là, c'est vraiment l'occasion de rentrer dans les entrailles, la rivière, et c'est un autre monde en fait, elle est vraiment Gaillard. Ça va, et j'ai l'impression d'avoir les jambes saucissonnées. Je dois marcher bizarrement, non ? Salut les gars ! Salut Marie ! Allez Marie ! Personne n'avait encore fait de canyoning, donc c'était pour ma part, en tout cas, de fortes sensations. Salut ! C'est bien parce que ça te fait dépasser tes limites, surtout quand t'es pas habitué à faire ce genre de choses, c'est des sensations super fortes. C'est super, première fois pour moi. Donc très surpris au premier envol dans l'eau, le seau là, et après ça s'est enchaîné par, comment ça s'appelle, toboggan, enfin tout ça là, mais il ne connaît plus déjà. Enrichissant, très enrichissant. Parce que c'est vrai qu'à la base, la musique qui nous réunit tous, c'est le Maloya. Et le Maloya, c'est le partage. C'est vraiment cet esprit-là, en fait, c'est la base de notre projet. En tout cas, on se ressource et on sort de cette expérience régénérée, ça c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada